Bonjour, cette vidéo présente la deuxième méthode pour réaliser le calcul de la fonction de transfert en boucle fermée d'un schéma bloc imbriqué. A utiliser seulement si vous n'arrivez pas à maîtriser la première méthode, car celle-ci est plus longue. Vous avez constaté que sur ce schéma, j'ai mis différentes variables intermédiaires pour aider au calcul. C'est-à-dire qu'ici, je vais devoir décomposer mon schéma en différentes équations. Par exemple, je vais devoir exprimer S de P en fonction de G et de W. Je vais pouvoir exprimer X en fonction de F de P et de R. Ensuite, je peux exprimer Z en fonction de R de P, attention au sens de la flèche, et X. Ensuite, R, je peux dire que, comme il est en sortie du sommateur, c'est V moins W. Ensuite, V est égal à H de P fois Epsilon. Et Epsilon est égal à E de P moins Z. Et ici commence le calcul mathématique, où vous allez remplacer dans chaque équation les variables que vous aurez trouvées avec une autre équation. C'est un système d'équations qui va vous permettre, au final, de trouver S de P sur E de P. Et normalement, vous devriez trouver exactement la même fonction que dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la première méthode de calcul d'un schéma bloc imbriqué. Merci. Merci. Merci.